Pas si bête avec VET24, centre hospitalier vétérinaire à Marc-en-Barreul. Les animaux de compagnie nécessitent des soins dentaires réguliers. Le tartre et la plaque dentaire sont responsables d'une atteinte inflammatoire appelée maladie parodontale. Fabrizio Di Virgilio, chirurgien au sein du centre hospitalier vétérinaire VET24, nous en dit plus. Le parodonte est le tissu de soutien des dents. La maladie parodontale se caractérise par une inflammation du parodonte. L'inflammation des gencives est l'étape initiale. Elle se complique ensuite par une attente plus profonde qui concerne les attaches dentaires. Dans les formes les plus graves, les abscès se forment à l'extrémité des racines dentaires. Une ingénie buccodentaire adaptée et des soins dentaires réguliers permettent de préserver les dents de votre compagnon. Le tartre est le générateur d'une mauvaise haleine. Dans certains cas, les signes sont plus marqués en baisse d'appétit, en lien avec des douleurs dentaires, une hypersalivation ou des sénuements d'origine buccale. Le brossage dentaire est souvent difficile chez nos animaux de compagnie, même s'il est vivement conseillé. A défaut, un détartrage est nécessaire deux fois par an. Le détartrage permet d'enlever le tartre et la plaque dentaire. Il se pratique sous légère tranquillisation ou sous courte anesthésie. Un traitement antibiotique est parfois nécessaire lors d'une atteinte sévère. Afin de faciliter l'hygiène buccodentaire, les différents compléments alimentaires peuvent être utilisés par les propriétaires. Comme par exemple des antiseptiques spécifiques pour l'eau de boisson, des os amachés avec agent anti-infectieux et anti-plaque dentaire, en poudre ou utilisable sur l'alimentation. Mais dans tous les cas, un soin dentaire complet est nécessaire pour préserver les dents de votre compagnon et lui éviter bien des désagréments. Merci. 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 Merci.